Hello tout le monde, on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons pour vous parler de la prochaine mise à jour qui arrive très très bientôt. Alors dans le dernier trailer, Nintendo nous a annoncé qu'un nouvel événement arrivera fin janvier et l'on a pu observer que Roberto allait être de la partie. Dans Animal Crossing New Leaf, Roberto avait pour mission d'animer le carnaval et il fera donc son grand retour dans New Horizons. Du coup c'est parti, on va tout de suite voir de quoi il s'agit ! Numéro 1, la date de l'événement. La mise à jour se fera fin janvier mais à mon avis l'événement se déroulera plutôt vers le milieu du mois de février. Même si l'on voyage dans le temps, on ne pourra pas accéder à l'événement puisqu'il sera bloqué comme ils l'ont fait avec le jour des cadeaux ou bien encore Thanksgiving. Mais perso, je pense qu'il faudra attendre le 16 février 2021 car dans la vie réelle, Mardi Gras aura lieu à cette date. Numéro 2, les objets du carnaval. Durant cet événement, comme d'habitude il y aura toute une série d'objets à récupérer et à collectionner. Dans les précédents opus, on pouvait apercevoir des confettis qui volaient un petit peu partout dans le ciel et parmi ces confettis se trouvent également des plumes de différents coloris. Comme pour les faucons de neige et les feuilles d'érable, il faudra s'équiper d'un filet pour tenter d'attraper les plumes afin de les donner à Roberto. En récompense, il nous remettra des objets ou des plans de construction de la collection Carnaval. Numéro 3, les tenues du carnaval. Qui dit carnaval dit forcément déguisement et à mon avis, on pourra acheter certaines tenues et accessoires dans la boutique des sœurs Doigts de Fée. Ils seront disponibles dès la prochaine mise à jour et j'espère retrouver de beaux vêtements colorés à plumes. Autrement, la deuxième option, c'est que comme pour la fête des œufs, on recevra des plans de construction qui nous permettront de créer notre propre costume pour être dans le thème du carnaval. Numéro 4, les nouvelles mimiques. Depuis la mise à jour d'Halloween, on a pu obtenir une deuxième page de mimiques et ce serait vraiment super d'en débloquer d'autres lors du festival. Dans la mise à jour 1.6.0, on a pu en acheter 9 autres et à l'occasion du carnaval, on pourra sûrement obtenir de nouvelles mimiques plutôt fun car Roberto est aussi un fan de danse. Dans New Leaf, on avait la danse du Cibulo et ce serait vraiment cool que l'on puisse la débloquer dans New Horizons. Numéro 5, les mini-jeux. Et enfin, pour terminer avec cet événement, on pourra interagir avec nos habitants pour qu'ils puissent nous proposer divers mini-jeux. Ils pourront par exemple nous demander de jouer à pierre-papier-ciseaux, pile ou face, ou encore plusieurs autres jeux de chance qu'on a souvent le droit dans le camping. Ce genre de mini-jeux, ce sera juste fun pour bien se mettre dans l'ambiance du carnaval. Donc voilà mes 5 théories à propos de cet événement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous aussi vous avez hâte que la mise à jour arrive. Du coup c'est tout pour cette vidéo, si elle vous a aidé comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces, bye bye !